A l'approche de la conférence internationale sur le climat qui s'ouvrira à Paris le 30 novembre, les questions se posent sur l'issue et les enjeux de cette négociation. Dans cette perspective, le Monde, avec l'Institut Montaigne, a décidé de croiser les points de vue en faisant rencontrer des chefs d'entreprise et des politiques chargés de ces négociations. Dans cette optique, aujourd'hui, nous recevons Laurence Tubiana, la négociatrice en chef pour le climat, et Henri Decastre, le PDG de DAXA. Ma première question va bien évidemment à Mme Tubiana, puisque depuis des semaines, même des mois je crois, vous participez aux négociations, vous préparez la rencontre et aujourd'hui il semble que l'objectif fixé de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle n'est pas atteint. Qu'est-ce que peut-on dire ? Alors, dans l'accord, qu'on signera j'espère à Paris le 11 décembre, cet objectif de limiter les températures en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle, et d'ici la fin du siècle est très important, évidemment sera rappelé, ça sera notre orientation à notre cap. Bien sûr, aujourd'hui, les contributions des pays, alors les contributions, qu'est-ce que c'est ? C'est les engagements des pays à réduire leurs émissions, il y a d'autres éléments qui font partie de ces engagements, qui sont pour une période allant de 2025 à 2030, selon les pays. Lorsqu'on en fait la somme, on n'en est pas encore à la totalité, bien sûr, puisque 59 pays ont déposé leurs engagements, nous emmène sur un scénario qui est au-dessus du scénario moyen que les scientifiques du GIEC ont indiqué comme le plus probable. Mais en même temps, cet objectif de maintien des températures, il faut le voir sur l'ensemble du siècle. Donc il faut considérer que ces contributions sont une première étape, la première marche d'un escalier qu'il va falloir monter progressivement. Et c'est normal, puisqu'il y a beaucoup d'éléments du changement de la politique énergétique qu'on ne peut pas changer très rapidement. Mais est-ce que ça veut dire que l'urgence est mal perçue ? Non, pas du tout. Mais d'une part, ces politiques climatiques sont difficiles à mettre en place. On voit bien qu'en France, changer la politique énergétique, on se donne jusqu'à 2050 pour le faire. Donc pour la plupart des pays, c'est un problème d'horizon. D'où notre insistance dans ce que, dans l'accord, on ne peut pas résoudre toutes les choses tout de suite. Donc il faut qu'on prévoie des mécanismes de révision régulière de ces contributions à la hausse. Tous les cinq ans ? Tous les cinq ans, si possible. Et parce qu'on fait l'hypothèse qu'à la fois, les technologies vont suivre l'évolution de ce gigantesque marché qui souffre sur la transition énergétique en particulier, et que par ailleurs, les financements vont suivre ce qui sera aussi des marchés complètement nouveaux. Je voulais savoir, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que le réchauffement climatique fait partie des conversations ? Est-ce que ça arrive spontanément ? Je pense que ça progresse et je pense que cette progression est due à la fois à une meilleure pédagogie qui a été faite, mais aussi à la puissance des faits. C'est-à-dire que les images de ces sinistres de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, sont des images qui interpellent chacun ou de chacune d'entre nous. Je vais vous citer un exemple très précis qui, pour moi, était un point, enfin un tournant. Ce sont les inondations en Thaïlande, il y a maintenant trois ou quatre ans. Il y a eu des inondations qui étaient des inondations historiques en Thaïlande et autour de Bangkok, où une zone extrêmement vaste, qui était une zone dans laquelle s'était concentré un certain nombre d'activités industrielles extrêmement sensibles, je dirais, a été sous l'eau pendant plusieurs mois. brusquement, avec cette affaire-là, un très grand nombre de secteurs manufacturiers dans le monde, et en particulier l'industrie automobile, ont pris conscience de ce qu'était la réalité du changement. Parce que ces inondations étaient des inondations historiques, elles étaient évidemment dues au changement climatique et elles les ont évidemment très profondément affectées dans leur chaîne d'approvisionnement parce que personne n'avait prévu que ça pourrait atteindre cette ampleur et cette durée. Ça a profondément changé la réflexion que l'ensemble de ces entreprises ont eue sur la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement, sur la localisation de leurs moyens de fabrication et sur les mesures de prévention qu'il fallait prendre. Quand on commence à parler de prévention, on a déjà commencé à gagner en fait la bataille de la prise de conscience et de la remédiation. Et alors je reviens à la COP21, les entreprises parlent beaucoup de COP21 quand on discute avec eux, mais dans la communication, elles en parlent. Mais pour vous, est-ce que c'est un coup médiatique ou est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils tirent un peu les couvertures à eux ? On a, et c'est d'ailleurs normal, il y a une mobilisation autour de la COP21. Ce qui me paraît bien et encore plus intéressant, c'est que d'une part un certain nombre font des engagements, prennent des engagements qui sont significatifs du point de vue de leur métier. Et c'est ça qui est important. Lorsque Unilever s'engage à une certaine date de 2020 ou 2025, à vraiment ne plus utiliser de produits forestiers, enfin de produits agricoles ou de matière première qui est en lien quelconque avec la déforestation et qui demande aux banques qui financent les exploitations agricoles, enfin que la chaîne soit parfaitement cohérente sur cet engagement. Là, on a quelque chose qui est vraiment solide et on voit des entreprises comme Coca-Cola ou d'autres se rallier à ça, avec une formulation intéressante qui dit on est compétiteur, nous tous entre nous, mais il y a un sujet sur lequel on ne doit pas être compétiteur, c'est les règles de le respect de ce sujet du changement climatique. Ce qui est important, c'est que ce signal rentre dans toutes les têtes et puis ceux qui sont sérieux, à mon avis, c'est ceux qui seront des entrepreneurs modernes demain. Justement, on va parler des initiatives et donc AXA, vous avez décidé de désinvestir 500 millions de votre portefeuille dans le charbon, tout ce qui est charbon, vous vous en retirez. Et alors, en soi, c'est symbolique parce que ça ne représente qu'à peine 2% de votre portefeuille qui est de 20 milliards. Donc, est-ce que c'est un coup de pub ou vraiment une décision stratégique ? Plusieurs points là-dessus. D'abord, je crois qu'il ne faut pas, entre guillemets, reprocher aux entreprises de s'approprier une partie du sujet. En réalité, les États fixent un certain nombre de règles. Ils ne sont pas eux-mêmes les principaux responsables du réchauffement. Les principaux responsables du réchauffement, c'est les gens qui produisent et les gens qui consomment. Les gens qui produisent, ce sont en général les entreprises. Les gens qui consomment, ce sont en général les consommateurs. Donc, voir les entreprises s'approprier le sujet, en prendre conscience et essayer d'y remédier, même si quelquefois il peut y avoir des attitudes un peu comme les enfants dans les cours de récré qui disent « Je suis le meilleur joueur de billes », des effets un peu exagérés. C'est pas mal, c'est bien. Ensuite, quand on regarde ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent à la fois prendre un certain nombre de mesures de prévention quand elles sont victimes des conséquences du réchauffement climatique ou du réchauffement climatique lui-même pour mitiger les conséquences que ces accidents peuvent avoir sur elles-mêmes, sur leur environnement, sur leurs clients. On ne fait pas ça juste pour être bien vu. C'est aussi économiquement une bonne décision. Le parallèle que je prends souvent, c'est celui avec l'amiante. Si on avait su tout ce qu'étaient les conséquences négatives de l'amiante, est-ce qu'il y aurait eu autant d'investisseurs institutionnels dans les années 50 pour investir dans les boîtes qui continuaient à utiliser l'amiante dans leur processus de production ? Il y en aurait beaucoup moins. Maintenant, on va passer sur l'impact sur la croissance. Finalement, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que ce n'est pas un problème pour la croissance ? Parce que dans la loi de transition énergétique, dans le débat que vous aviez animé, le MEDEF avait renoncé aux conclusions en disant que les mesures, elles, n'étaient pas favorables à une croissance forte. Oui, mais c'est parce que le débat n'est pas sérieux. Pourquoi ? Non, non, pas du tout. Non, non, mais le débat n'est pas sérieux parce qu'on ne regarde pas ce que sont les chiffres et ce que supposent tous ces scénarios. Et on a des scénarios qui font des hypothèses où à chaque fois, on connaît le coût des mesures de l'action, on ne connaît pas le coût de l'inaction, on ne le facture jamais. Donc forcément, déjà, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui en Chine ? C'est que la sous-évaluation des coûts environnementaux pour la croissance chinoise, qui payent aujourd'hui, se traduisent maintenant vraiment en termes monétaires et financiers très précis. Donc, il y a une première chose qui est ça. La plupart du temps, et pour vraiment avoir travaillé sur ces modèles nationaux, moi, avec mon équipe de recherche, avant que je rejoigne le Quai d'Orsay, fais un travail avec 15 équipes des pays les plus émetteurs sur leur scénario. La plupart des scénarios ont des hypothèses technologiques complètement dépassées. En 2030 ou 2050, et c'était vrai pour la France, par ailleurs, lorsqu'on a fait les scénarios pour le débat sur la transition énergétique. En France, les scénarios habituels pensaient que les kilométrages de voitures allaient sans cesse augmenter. C'est exactement l'inverse de ce qui est en réalité en train de se passer. C'est comme le débat sur le nucléaire à l'époque. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, il y a un conservatisme, parce que, tout simplement, les gens ne connaissent pas des experts qui font les scénarios, qui finissent par dire « Ah ben non, ça va coûter trois points de croissance », parce qu'ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Donc, vous voulez dire que les experts se trompent et qu'il n'y a pas besoin ? Ils sont mal informés. Ils ne connaissent pas, ils n'introduisent vraiment pas sérieusement la question de l'innovation dans leurs modèles. Donc, on les donne sur des scénarios qui sont fous. Est-ce que c'est le cas des experts d'AXA ? Ils sont mal informés ? Ils essayent d'approximer la réalité. Et la deuxième chose que les modèles font très mal, c'est prendre en compte la disruption. Parce que les modèles, c'est simplement répliquer ce que vous a appris l'expérience. Mais de façon bête, des fois. Quand il se passe des choses qui sont des changements fondamentaux, c'est très difficile dans les modèles de prendre en compte l'innovation. Donc, moi, je suis assez détendu sur ce débat. Je pense que, de toute manière, un, il n'y a pas le choix. Que deux, c'est un arbitrage entre un peu plus de croissance immédiate, virgule, malsaine, qu'on payera très cher derrière, par une disruption assez fondamentale de notre environnement et par conséquent de nos modes de vie allant jusqu'à nos organisations sociales et le reste. Donc, quand on a dit ça, il faut, je trouve, plutôt se mettre dans une situation dans laquelle on essaye d'encourager le changement, d'encourager les nouveaux modèles. Il y a toute une économie qui est en train de naître autour de ça et qui est une économie positive et qui va créer de la croissance parce que les besoins à satisfaire sont immenses. Alors, évidemment, il ne faut pas procéder de façon maladroite. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer par tout interdire sans réfléchir à ce que sont les conséquences. C'est une question de transition. Donc, pour moi, la discussion, ce n'est pas une discussion sur le principe, c'est une discussion sur les modalités. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on accompagne la transition avec suffisamment d'incitation et suffisamment de restrictions ? Enfin, quelle est la bonne dose ? C'est un art de la transition. C'est-à-dire, on avance. Il faut accompagner cette transition. Mais quand on regarde les études sur le contenu en emploi, les activités fossiles, ce n'est pas là où il y en a plus. Donc, regardons ça. Regardons le contenu en emploi. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que les ressources d'innovation, même si l'innovation n'est pas forcément source toujours de croissance du contenu en emploi, mais aujourd'hui, ça crée plus d'emplois, les énergies renouvelables, que le charbon, vraiment. Justement, si on est sur la répartition des rôles, quel est le rôle ? Est-ce que c'est aux entreprises de décider ? Ou est-ce que c'est aux États de fixer un cadre, et un cadre très rigide ? Comment vous voyez cette répartition ? Parce que c'est là la clé, c'est comment ça va avancer. Je crois que beaucoup d'entreprises, et je pense qu'elles le disent vraiment sincèrement, demandent un cadre clair, et que les États ne changent pas, un cadre de politique qui soit clair. C'est pour ça que c'est intéressant, ce système d'engagement avec un relativement long horizon, parce que ça donne quand même un cap. Après, les entreprises aujourd'hui, vous verrez, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées pour avoir un prix mondial du carbone à Paris. Bien sûr, nous n'aurons pas de prix mondial du carbone à Paris. Bon, pour plein de raisons. En revanche, l'accord de Paris demande à chaque pays, en disant, mais comment vous allez faire ? Vous êtes ces réductions d'émissions ? Comment vous faites ? Quelles sont les politiques qui sont mises en place ? Ça va être un fantastique révélateur d'informations sur les politiques qui sont mises en place. Et d'ailleurs, on va voir que la plupart d'entre eux utilisent, d'une façon ou d'une autre, soit les marchés, soit la fiscalité, ils mettent un prix du carbone dans l'économie. Après, ça vaut la peine, c'est ce pourquoi d'ailleurs on s'efforce de provoquer ça, que des pays discutent entre eux d'éventuellement une harmonisation d'un prix du carbone entre eux. Ce genre de coopération renforcée. Mais c'est vrai qu'il faut aller vers ça. Il faut qu'on ait un prix du carbone dans l'économie. C'est indispensable. Et qu'à terme, parce qu'il y a beaucoup d'économies qui sont très intégrées, et de branches qui sont intégrées, il nous faudra un prix qui préserve les conditions de concurrence normales. Mais regardez, on est dans une économie mondiale qui est extraordinairement intégrée, qui s'intègre de plus en plus. Les prix des facteurs, ils ont quand même une tendance à converger. Il y a beaucoup de prix qui ont tendance à converger, ce qui pose d'ailleurs plein de problèmes à chaque pays. Donc je n'imagine pas qu'une fois qu'on aura fait le tableau, qu'on verra ces prix du carbone différents, qu'on les aura d'une certaine manière révélés ou publiés, on n'est pas quand même des effets, parce qu'on commerce entre nous, des effets de convergence. Les entreprises adoptées ? Moi je partage complètement ce sentiment sur le marché du carbone. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'organisent progressivement, et pour ça il faut un peu plus de transparence, parce qu'une fois qu'il y aura de la transparence, s'il y a des écarts, il y aura de l'arbitrage. Et ça c'est le rôle positif que peuvent jouer les marchés. Sur les entreprises, en employant une analogie un peu caricaturale, elles ont besoin que les États soient des pilotes, elles n'ont pas besoin que les États soient des nounous, enfin des pilotes ou des éclaireurs. C'est-à-dire qu'il faut que les États donnent la direction, mais dans l'organisation du monde actuel et avec la granularité de ce qu'est la vie économique, penser que les États peuvent tout faire, c'est juste se tromper. Donc il faut que les États donnent un certain nombre d'indications extrêmement claires, mettent un prix sur un certain nombre de choses, ou une limite sur un certain nombre de choses. Mais ensuite, moi je fais confiance à la capacité d'adaptation et d'innovation des entreprises pour s'approprier le sujet et le faire progresser. Alors on va revenir à la dernière question sur COP21. Succès, on s'oriente vers un succès, on s'oriente vers un échec. Aujourd'hui, l'approche de cette conférence, quels seraient vos voeux ? Comment vous voyez le plus proche de la réalité ? Je pense qu'il y a toutes les conditions pour réussir, enfin toutes les conditions qu'on pourrait espérer réunir. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a bien sûr des pays, des secteurs économiques qui ne voient pas d'un bon oeil qu'on soit ambitieux sur le climat. Bien sûr. C'est très compliqué de mettre d'accord 195 pays. Et puis c'est des couches, la géopolitique, l'économie, la technologie, tout ça se mélange, donc c'est une négociation d'une complexité extrême. Donc il y a aussi des risques de dérapage. C'est un processus, encore une fois, très compliqué avec les négociateurs, les chefs d'État, les ministres. Tout le monde intervient en même temps. Donc je pense que se poser le problème de la réussite ou de l'échec maintenant n'a pas de sens. Il faut y aller, il faut y aller d'une façon, avec une stratégie claire. Elle est claire. Je vois que la stratégie française est comprise. On a une stratégie sur l'accord, avec des principes de transparence, d'action diplomatique très évidentes. On a une stratégie sur les finances, qui est très importante, qui ne se passe pas dans l'accord, mais qui mobilise les institutions financières, ce dialogue avec les investisseurs comme avec les donateurs publics classiques. On a une stratégie sur, en cours, ce mécanisme de révision des contributions qui est essentiel. Et puis ces contributions montrent l'adhésion. Les 60 pays ou 59 qui ont publié leurs contributions, c'est une adhésion à l'accord de Paris. Et en même temps, d'avoir mobilisé les collectivités, les entreprises et d'autres pour dire, il nous faut un cadre. Et si vous, gouvernement, vous êtes sérieux avec le cadre, on va faire. Donc on a une stratégie. Il faut la mener jusqu'au bout. Après, vous savez, il peut arriver beaucoup de choses. Mais en tout cas, on aura tout fait pour que ça marche. Et pour les entreprises ? On est dans un domaine qui ne relève ni de la magie, ni des miracles. Donc tous les problèmes ne vont pas se régler. Ce serait une erreur de penser qu'au lendemain de la conférence à Paris, on aura de façon définitive traité le sujet. Mais je pense, moi je suis assez optimiste, et je suis, entre guillemets, fier de ce que la France a fait pour contribuer à faire avancer la réflexion sur le sujet. Parce que je pense qu'il sortira de cette conférence, sauf accident, mais je pense qu'il en sortira un certain nombre de choses très positives qui sont des pierres supplémentaires dans la construction du chemin qui va nous permettre, à terme, de régler le problème. Parce que pour revenir sur le début de la conversation, bien sûr qu'aujourd'hui, ce qui a été fait, ou ce qu'il est envisagé de faire, ne règle pas de façon définitive le sujet à horizon de trois ou quatre générations. Mais je suis convaincu que si les choses se déroulent comme elles ont l'air de se dérouler, la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs supplémentaires, la prise de conscience plus profonde par les opinions de ce que sont les enjeux et de ce que sont les chemins de solution, fera qu'à l'issue de COP21, on aura franchement franchi un pas dont on n'aura pas à rougir. Bien sûr, ce ne sera pas le bout du chemin, mais à l'inverse, je crois qu'il sera difficile de dire que rien n'aura été tenté et qu'il sera difficile de dire que ce qui aura été fait est négligeable. Ce que je trouve même tout à fait remarquable, et bien sûr, évidemment, j'espère être contente de mon travail, mais ce n'est pas que le mien, c'est que, justement, il y a eu à la fois une stratégie claire du point de vue du gouvernement, très organisée, une mobilisation du réseau diplomatique absolument sans précédent, et tout le monde nous le dit. Et les secteurs leaders, quand même, parce que c'est des entreprises françaises, mais c'est leur réseau, c'est des collectivités locales, mais c'est leur réseau. Anne Hidalgo, elle mobilise ses collègues dans le monde entier, des entreprises, des acteurs comme Henri Decage, ce n'est pas que en France, c'est de ça, vous parlez à tout le monde, et c'est tout ça, enfin, c'est une vision, je trouve, de la France. Bon, il y a de quoi être fière, oui, je trouve. Merci beaucoup, Laurence Libiana, merci beaucoup, Henri Decage, et vous retrouverez cet entretien dans les pages Débat du Monde prochainement. Merci.